Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une occasion spéciale dans la belle ville de Lille. Mais avant ça, je déjeune avec des amis et c'est d'ailleurs par pur hasard que j'ai rencontré quelqu'un que vous avez sûrement déjà vu dans mon Instagram, une modèle que j'ai déjà shooté ici. Après ce très bon déjeuner en bonne compagnie, direction le centre de Lille, devant un laboratoire photo pour rejoindre notre super guest de la journée. Hello Monsieur, comment allez-vous ? Ça va et toi ? Je connais le même réflexe avec votre groupe. Ça va et je me suis dit, va-t-il ? Soit j'ai pris ça à côté pour être... Aujourd'hui, on est avec Baptiste EMGK sur Youtube. Bonjour, bonjour. Je suis venu en fait à Lille pour faire une super vidéo challenge. On va profiter du peu de temps qu'on a avec un peu de soleil pour faire un max de photos en argentique. Est-ce que tu peux te présenter Baptiste ? Donc moi, je m'appelle Baptiste. Je fais de la vidéo sur Youtube depuis 2015 maintenant, quelque chose comme ça. Ça va faire dix ans sur l'argentique. J'ai créé la box argentique aussi avec Youtube, donc une box photo sur abonnement pour découvrir des pellicules. Et cette année, j'ai ouvert une chambre noire pour faire des ateliers de tirage et de développement. Et voilà, je ne sais pas si on peut m'appeler le gourou argentique, mais un petit peu quand même, précurseur avant tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais presque tout le monde. L'un des pionniers en tout cas. L'un des pionniers. Voilà, on ne va pas prendre le melon. Alors, le challenge d'aujourd'hui, on s'en est donné un chacun. Donc, vous pourrez retrouver mon challenge sur sa chaîne et du coup, son challenge ici. Et donc, moi, j'ai trois thèmes que tu vas pouvoir choisir. D'ailleurs, tu as le choix entre les interactions humaines, les détails insolites ou les reflets, le classique. Eh bien, écoute, je pense que je vais faire les détails insolites. Ok. D'ailleurs, tu as pris quoi comme appareil et comme pellicule ? Avec moi. Et je pense qu'on va essayer d'utiliser ça. Et là, j'ai le Pentaxus 7. Ah là là, le beau ! J'ai déjà une photo dedans. Donc, je me suis dit tant qu'à faire, on va essayer de faire la même faute. Et si jamais il commence vraiment à trop pleuvoir, j'ai mon petit Agva Optima 535. Ok. Donc, voilà, on est un gros appareil, un petit appareil. Et là-dedans, alors là-dedans, ça doit être du... C'est de la T-Max, je pense, 400. J'ai de la Lomo 400. Ensuite, s'il fait beau et là-dedans, j'ai de la Lomo 800, mais que je vais surexposer à 400 parce que ça ne va que jusqu'à 400. On a 45 minutes chacun. Ouais, il est moins le quart, c'est ça ? Ouais. 48. Et c'est parti pour te suivre. C'est parti. Allez, on y va. Bon, il ne va pas le dire parce que lui, il joue quand même en terre inconnue, tu vois. L'avantage, je me dis qu'au Pentaxi 7, il n'y a que 10 photos. C'est vrai. On va s'échauffer. Allez. Pour ce début de pellicule, j'étais parti relativement confiant. Bon, là, c'est la première photo. J'aime bien le petit détail du caleçon. Est-ce que c'est suffisamment insolite ? Je ne sais pas. Et des deux photos, je préfère celle où il n'y a personne, dont j'ai bien fait de la doubler. Le petit truc particulier, c'est que c'est un zone focus. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un appareil de beau temps parce que c'est hyper pratique pour la photo de rue parce qu'il est petit, discret et tout. Ah, tu m'étonnes ? C'est un 40 mm de 8, donc tu as quand même pas mal de choses. D'accord, ok, ouais. Mais le truc, c'est que c'est du zone focus, donc dès que tu n'as justement pas beaucoup de lumière, forcément il ouvre un petit peu plus. Alors, même si c'est un 40, tu as quand même une bonne profondeur de champ. On arrive sur la place. ... Cette photo-là, je l'aime beaucoup. Je suis content également de l'avoir doublé parce qu'il y en a une qui est un petit peu plus nette que l'autre avec la mise au point. Globalement, ce que j'aime, c'est qu'on a deux jeunes filles de face et deux femmes plus âgées. De l'autre côté, j'adore la symétrie de la composition avec les deux visages qu'on voit, la symétrie des deux colonnes, le fait qu'il y ait les deux autres personnes de dos, les sacs. Je trouve que c'est une image qui est hyper équilibrée en termes de couleur et de composition. Et j'aime bien ce côté détail insolite d'avoir deux couples entre guillemets, de deux femmes à chaque fois à deux âges différents de la vie. En plus, réussi d'un point de vue composition. Donc, j'en suis très content. Je pense que c'est de loin ma photo préférée de tout le rouleau. Sur cette image, j'aime un peu moins. L'idée était un petit peu la même que sur les photos précédentes. Mais le fait qu'il y ait qu'une seule personne, ça marche moins bien. J'aime bien les textes, mais ils sont un petit peu flou. La mise au point était un petit peu en arrière. Puis c'est pareil, elle est sur son téléphone, mais il n'y a pas grand chose. J'aime le rouge qui ressort, mais ça fait moins détail insolite. On a moins ce côté original, un petit peu de la composition. Donc, elle est largement moins forte que la précédente. Le gros soleil. Ah, c'est le soleil d'honneur. Il n'y a que des groupes scolaires. J'essaie de réfléchir à où est-ce que potentiellement il y aura le plus de monde. Le détail insolite qui m'avait un petit peu frappé sur cette photo, c'était la raison de mon déclenchement. C'était l'écharpe verte que je trouvais un peu originale. Enfin, la tenue de cette personne que je trouvais un petit peu originale par rapport à la foule. J'aurais dû cadrer un petit peu plus près. Parce que ce que je voulais faire, c'était ressortir un petit peu l'originalité de sa tenue par rapport au reste des gens qui étaient habillés de manière plus classique. Mais finalement, ça ne marche pas si bien que ça. Il y aurait peut-être fallu une deuxième personne de face, arrivant dans le même sens qu'elle. Voilà, j'en suis pas mécontent, mais c'est vrai qu'elle aurait pu être un petit peu mieux. Forcément, sur les 36, on ne peut pas avoir que des bangers. Sur ces images, ce qui m'intéressait, c'était les sacs normal. Mais alors là, clairement, le détail est totalement perdu. On dirait que j'ai juste photographié le groupe, mais on ne voit pas du tout le détail des sacs. Un petit peu plus sur la seconde qui est en format portrait. Mais ça reste un minuscule détail et ça ne fait pas vraiment sens dans la photo. Donc voilà, petite déception sur celle-là. Clairement, des deux images de ce gobelet, c'est le Pentax i7 a vachement mieux marché. Déjà parce que j'avais tourné le gobelet dans un angle qui était plus flatteur, qui avait plus de sens. Et là, sur la couleur, on perd trop de choses. Il y a trop d'informations avec les portes derrière. La version noir et blanc fonctionne bien mieux, donc je suis bien content d'avoir doublé ces photos. Est-ce que Banque Populaire à côté d'un sac d'ordures, ça compte ou... Ah bah, ça peut hein, ça peut ! Alors celle-là, elle est totalement hors thème. Il n'y a aucun détail insolite. Mais malgré tout, j'aime bien la composition. C'est une des compositions que j'aime beaucoup faire avec cet intérieur extérieur. Mettre du texte aussi. J'aime bien qu'il y ait différentes couches, un petit peu de composition. La terrasse qui est vide avec les chaises colorées. Les gens derrière qui sont en train de manger. La personne qui a tourné le regard. Et puis le texte autour du restaurant. Voilà, la photo raconte rien de particulier, si ce n'est deux potes qui mangent ensemble. Mais j'aime bien sa composition, j'aime bien son énergie. J'aime bien les petits halos de lumière aussi autour. Elle est totalement hors thème, mais je l'aime bien quand même. Le truc, c'est de rester suffisamment longtemps pour que la personne se retourne dans la vitrine pour te regarder. C'est suffisamment peu longtemps pour qu'elle se lève et qu'elle vienne te courir après. Ouais ! C'est ça ! Sur ces deux images de cette dame avec son sac Vuitton, j'aimais beaucoup les couleurs. En soi, ce n'est pas vraiment un détail insolite, mais j'aimais bien les couleurs hyper vives de rouge bleu et orange un peu pétant du sac. Je sais que la Lomobis 100, elle est un petit peu saturée et j'en ai joué aussi dans le choix de mes compositions et de mes couleurs. Et je trouvais avoir ce côté un petit peu vif, un petit peu coloré, ça détonnait par rapport encore une fois aux tenues un peu plus grises des autres passants. Et voilà, ce détail de... Elle n'en payait pas de mine, cette personne, mais elle se balade avec un sac Louis Vuitton. Donc j'imagine qu'il y avait quand même de la maille à l'intérieur du sac en termes de valeur de produit. Et voilà, c'est ça qui m'a un petit peu interloqué dans cette personne et ce pourquoi je l'ai choisi de la prendre en photo pour ce défi. Mon but, c'est de réussir à faire une photo de rue au Pentaxi 7. C'est le but de la journée. Bon, alors là, on va pas se mentir, le détail insolite, il parle de lui-même. Je regrette juste de pas avoir eu le temps de composer un petit peu mieux ou d'être un petit peu plus... Voilà, peut-être monter l'appareil à l'œil, le temps de cadrer un petit peu pour avoir vraiment plus de centrage sur la personne qui porte ce Tancarville. Enfin, ce Tancarville, parce que Tancarville, apparemment, c'est du patois lillois. Pensons à ceux qui ne sont pas du Nord. Mais voilà, je trouve que la photo fonctionne quand même pas trop mal. On est sur une petite règle des tiers. Ça marche. C'est un petit peu du hasard d'avoir réussi à capturer ça. Le sujet est un petit peu flou, mais je trouve qu'elle fonctionne pas trop mal, même si c'est pas la meilleure du roulant. Ce que j'avais fait la première fois, c'était que j'avais... J'étais allé voir des gens faire des portraits d'inconnus, mais en fait, sans photographier réellement la personne. Mais en photographiant juste par un détail, en fait, que ce soit un vêtement... Et j'aurais bien aimé refaire ça. Mais déjà, c'était en été, ce qui est beaucoup plus simple parce que les gens sont moins couverts. Et là, en hiver, c'est un peu plus dur. Cette image des serveurs qui prennent leur pose, je l'aime bien et je l'aime pas à la fois. J'aime beaucoup l'idée de la composition et de ce que ça aurait pu être. J'aime bien la répétition des trois poteaux et la texture du passage piéton juste devant. J'aime bien la juste position du espace 3 qui est plutôt clair et puis l'arche sur lequel il y a les serveurs qui est plutôt sombre et eux qui sont en chemise blanche qui détonne. J'aime bien le détail des affiches. Globalement, j'aime bien cette image, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas à l'intérieur. Peut-être dans la position des serveurs, peut-être dans l'exposition en termes de contraste où ça a été un petit peu difficile à régler. J'aime bien qu'il y ait un des serveurs qui ait le regard tourné vers moi, mais c'est pareil, on le voit pas tellement. Ça manque d'exposition au niveau de leur visage, mais même en travaillant le scan, si je bougeais l'exposition de leur visage, j'avais plus la bonne exposition sur le reste. Bref, ça aurait pu être une photo très très bien et dans les faits, elle est pas mal, mais il lui manque un petit truc en plus pour vraiment être top. Peut-être qu'avec ces deux photos, on tient la preuve que les gens de dos en photo de rue, c'est le mal. Je ne sais pas, mais voilà, ça n'a rien rendu. Ce qui m'intéressait, c'était un peu la tenue, le look. Et clairement, ben là, ça n'apporte rien, on ne comprend pas trop ce que j'ai voulu prendre en photo. Donc voilà, un petit peu dommage, je m'y attendais en la prenant, mais c'est pas trop grave. D'ailleurs, est-ce que tu as des sujets de prédilection que tu aimes shooter dans la rue, généralement ? Bah alors, en général, ce que je trouve... Mais alors, j'aime bien travailler sur les couples et les choses comme ça. Mais ça, je pense que c'est ma déformation professionnelle, le photographe de mariage. Ouais. Attends. Bonjour. Excusez-moi, je ne vais pas vous faire de... Je suis photographe, je suis en train de faire un défi photo et mon défi, c'est détail insolite. Et je mets beaucoup ta main avec tes bagues. C'est des portraits où il y a juste le détail. Donc on ne te reconnaît pas. Est-ce que ça te pose problème si je prends juste une photo de ta main avec les bagues ? Non. Ok, super. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça me fera au moins une photo pour réussir le défi. Les photos de la bague, je suis vraiment content d'avoir arrêté les deux personnes puisque j'aime bien les deux. Je préfère celle qui est un petit peu moins exposée parce qu'il y a un petit peu plus de détails dans la tenue. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment la photo qui répond pour moi le mieux au défi que m'avait posé Jordan. Avec, voilà, vraiment le 6-7 pour ce genre de photos de détails. On a vraiment tout ce qu'il faut. On a même les... Personne n'avait des mains un petit peu... Je n'ai pas envie de dire idées, mais voilà, des mains un petit peu parcheminées, un petit peu intéressantes en termes de texture. Et ça, grâce au 6-7, on a vraiment ce travail de texture là qui est rendu. Il y a une bague sur chaque doigt qui est différente. Et quand on va vraiment à l'intérieur, quand on zoome vraiment dans l'image ou quand on fait attention, on a vraiment toutes ces bagues. Je pense qu'on pourrait presque, pour que ça réponde encore mieux au défi, zoomer à l'intérieur. Avec la résolution du 6-7, on aurait encore un bon niveau de détails. Mais voilà, c'est vraiment une de mes photos préférées de ce défi. Je suis très 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 content qu'ils aient accepté de s'arrêter pour prendre cette image. Ça marche hyper bien. On peut rester un petit moment à détailler chaque bijou et chaque petit détail. Et je pense que c'est l'objectif avec ce genre de défi. En vrai, c'est un exercice qui marche super bien. Même mieux que, je trouve, de photographier, faire du portrait d'inconnu. Oui. Parce que quand tu dis aux gens, bah oui, mais là, il n'y aura pas votre visage, c'est juste un détail de votre connu, de votre machin. Oui, généralement, ils s'en fichent un petit peu. En général, c'est plus facile. Voilà, ça passe mieux. Pas toujours. T'as moins la jeune, déjà. C'est ça. Il n'y aura pas ta tête sur YouTube ou sur Insta ou sur machin. C'est ça. Bon. Encore une fois, celle-là, je ne sais pas si ça répond vraiment au défi de détail insolite, mais j'adore sa composition. Je la trouve hyper intéressante. Je l'ai vu quand je l'ai pris la photo, que je pense que c'est une photo qui serait intéressante en termes d'équilibre coloré. D'abord, le panneau de sens interdit, très rouge au premier plan, qui fait écho au rouge de la tenue, le crocodile Lacoste vert de la tenue sur le fond blanc. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans la composition de cette photo qui fonctionne bien dans l'équilibre des couleurs. C'est très simple en termes de palette. Si je trichais sous Photoshop, j'aurais effacé, je pense, le panneau Rupriette, ce qui est un petit peu dérangeant, je trouve, mais ce n'était pas vraiment le but de faire de l'argentique. Mais encore une fois, peut être un petit peu hors défi, quoique ce sera à Jordan d'en décider. Mais je suis très, très content de cette photo. Pour moi, c'est ma seconde favorite du rouleau. Je trouve qu'elle fonctionne incroyablement bien en termes de composition et d'équilibre de formes, de lignes, de couleurs et de lecture d'images. J'en suis particulièrement fier. Je ne suis pas forcément dans mon milieu de l'élément naturel. En fait, ce qui est particulier, c'est que je trouve que quand tu fais de la photo de rue et de la photo de mariage, étonnamment, je trouve qu'il y a beaucoup de... De points qui se... De points qui se... De compétences croisées, en fait. Oui, bien sûr. Il faut être... Tu as une discrétion et en même temps, une forme de... Il faut être avenant avec les gens. Il ne faut pas faire peur. Il faut savoir se fondre un petit peu dans un élément. Et en même temps, réussir à avoir des photos qui soient candides et qui soient naturelles et qui ne soient pas juste posées. Et étonnamment, pratiquer l'un et pratiquer l'autre, c'est des choses qui se... Qui vont bien ensemble. Qui se complètent bien. J'essaie de me forcer à aussi sortir un peu de ma zone de confort. Parce que c'est toujours compliqué la photo de rue par rapport aussi au consentement, par rapport à... Oui. À plein de choses comme ça où... Même moi, je n'ai pas forcément les réponses. Et même pour moi-même, je ne suis pas forcément toujours au clair et je n'ai pas forcément toujours la même opinion. Bonjour, excuse-moi. Je suis photographe. Je suis en train de faire un défi photo. Mon thème, c'est détail insolite. Et j'aimerais juste prendre une photo en détail, genre ta main qui tient ton skate. Est-ce que c'est possible ? Oui, bien. Ça ne te dérange pas ? Tu la poses juste comme ça ? Merci beaucoup, bon après-midi. Merci. Au revoir. Pour celle du skateboard, c'est un petit peu la même chose. Je suis... Je trouve que ça rend bien aussi. Je trouve qu'elle est un petit peu moins riche de détails que celle de la bague. Voilà. J'aime bien le petit détail sur les roues. On voit les roues du skate. J'aime bien la composition aussi. La profondeur de champ du 6-7 permet vraiment, à cette distance-là, d'isoler très rapidement le détail de la main, de la roue et de la bague qui étaient vraiment les choses qui m'intéressaient dans cette image. Je préfère quand même celle de la jeune femme au départ avec ses bagues parce que je trouve qu'elle est tout simplement plus riche en détails. Il m'en reste trois dans le Pentax 17. Ah ouais, déjà. Bonjour, excuse-moi. Je suis photographe. Je fais un défi sur les détails insulifs. C'est trop pressé. Il n'y a pas de souci. Il fallait bien prendre un vent une fois. La pression, la pression. Bon, cette photo du Notting Hills Coffee, j'aime bien cette composition-là parce que souvent, dans les fenêtres, il y a plein de petites choses et ça fait un effet un peu bande dessinée. Là, je trouve qu'on perd ça avec la personne qui passe devant. Je pensais que ça ajouterait quelque chose. Finalement, non. Bon, c'était un petit peu la mise en jambe aussi avec le Pentax, mais j'en suis pas hyper content. Au final, elle apporte pas grand chose par rapport au défi qui était posé. C'était beau comme plan, en tout cas, là, avec les oiseaux qui passent devant. C'est poétique. Voilà, comme ça, j'ai ma miniature YouTube, là, s'il vous plaît. Ah ouais, j'ai mangé à ça, aussi. J'aime bien l'écriture. J'aurais bien aimé un petit peu plus d'exposition dans le café qu'on voit un peu plus la personne, mais toujours impressionné de la résolution des images qu'on obtient en 6-7. C'est toujours un plaisir de détails. J'adore la texture de l'arche du Notting Hills. Et puis, on a quand même un beau contraste. Un petit peu plus de lumière sur le visage aurait été mieux, mais globalement, j'en suis assez content avec tout plein de petits détails. Rien de forcément très insolite, mais j'aime beaucoup cette image. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis photographe et j'ai un défi sur les détails insolites. Et j'aimais juste les oreilles de ton bonnet. Je ne veux pas forcément prendre ton visage en photo. J'aimerais juste prendre en photo de dos, juste les oreilles. Est-ce que ça a trop ce problème ? Bon, ça va. Super. Bon, c'était la dernière du rouleau. Elle n'est pas trop mal, mais en termes d'exposition, j'aurais bien aimé un petit peu plus de détails sur le bonnet. J'aurais dû prendre un petit peu plus de temps pour prendre ma mesure de lumière. Mais globalement, ça fonctionne bien aussi sur cet aspect silhouette. La profondeur de champ isole bien le bonnet, alors que je n'avais pas la possibilité de la doubler. Donc, j'en suis plutôt content. Même si en termes de détails, je trouve que ça ne ressort pas assez par rapport au défi qui était posé. Super, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci à vous. Merci. Et voilà, ça fait 10. Ben voilà. Alors, ça fait 9 parce que... Et il est ? On est bien, on est bien. Et quelle heure ? 25. Et j'ai même 5 minutes pour... Allez, t'as duré à un peu de 5 minutes. Pour finir au 35. Alors, attention. Sur ces deux images, il a commencé donc à pleuvoir. Et j'aime bien principalement la seconde. Je trouve que la lumière est beaucoup plus jolie. Et j'aime bien ce qui se dégage, encore une fois, de l'histoire de cette photo, d'avoir ces deux personnes de dos. Comme quoi, on peut réussir à faire des photos de dos de rue qui soient assez cool. Notamment quand c'est des enfants. J'aime pas avoir des enfants qui soient reconnaissables sur les photos. Et j'aime bien, voilà, ce petit moment de complicité adulte, d'enfants, mère-fille peut-être, avec le parapluie, la tenue de la petite fille. Le placement du sujet est aussi intéressant. Sur les gris, ça donne de la texture par rapport au pavé. Ça les isole un petit peu du reste du monde. Elles sont un peu toutes les deux dans leur moment. Et sur cette image là où elles sont de dos et qu'elles marchent, la lumière est en plus hyper jolie avec la petite diffusion de la pluie qui tombe et le soleil qui est un petit peu bas. Très, très fier de cette image également. Et j'en suis très, très, très content. Bon, sur la fin de la pellicule, j'ai rushé un petit peu. Il commençait à pleuvoir. J'ai essayé de prendre un petit peu les parapluies. J'ai quelques photos floues également. Mais bon, rien d'exceptionnel. Je suis content d'être allé au bout des 36 pauses sur les 40 minutes. Mais voilà, sur cette fin de pellicule, il n'y a pas vraiment grand-chose que je garderai. On est en plus un petit peu hors thème. Il y a bien celle du parapluie un petit peu étoilé en mode galaxie qui est pas trop mal. Mais c'est pareil. Il n'y a que ça. Elle est assez floue. Elle n'est pas forcément parlante. Également la photo de la dame avec son parapluie ciel bleu que je trouvais intéressant. Mais c'est pareil. En termes de composition, de prise de vue, elle ne marche pas super bien. Elle est prise un petit peu à la va vite par rapport à d'autres photos du rouleau. Il y a d'autres photos qui sont beaucoup plus parlantes que celle-ci. Mais c'est pas grave. Il fallait bien finir la pellicule et je suis content d'être allé au bout. T'en as pensé quoi, alors ? Bah dur à me chauffer. Je suis un moteur diesel en créativement parlant. Je pense que j'ai plusieurs choses. J'ai essayé d'y répondre de plusieurs manières différentes selon le matériel que j'utilisais. Je ne pouvais pas faire les mêmes photos au 6-7 qu'avec le petit machin. Normal. Donc j'ai essayé de jouer soit sur des oppositions de couleurs pour avoir des détails insolites, mais en mode plus sur la palette de couleurs et puis avoir quelque chose comme ça. Les portraits de détails, je trouve que c'est toujours intéressant. C'est une manière un peu premier degré littéral d'y répondre aussi. Je trouve que des fois dans la photo de rue, même quand tu as un thème, des fois tu es un peu obligé de faire des photos hors thème pour être dans la... Ouais, dans la quantité. Rentrer un peu dans le fluide du truc, dans le mouvement du machin. Mais voilà, c'était intéressant. En fait, c'est marrant parce que moi je travaille beaucoup aux photos de rue de cette manière-là aussi. Quand je fais faire des photos dans la rue, souvent je me donne un thème parce que je trouve que ça permet de filtrer et pas juste de prendre tout et n'importe quoi. De vacquer et puis... Mais en attendant, tu es forcément des photos hors thème parce que parfois tu vas trouver une scène ou un machin ou quelque chose qui n'est pas... Bien sûr. Il ne faut pas non plus se... Je pense que quand tu réponds comme ça à un thème, c'est un peu pareil. Il faut aussi réussir à se dire bon bah je réponds à un défi mais on n'a pas non plus se braquer. Ouais. Je comprends mieux le stress sur les défis de France. On leur a pompé leur concept donc tant qu'à faire autant les mentionner. Bah oui, bien sûr. On s'est inspirés de ce super concept. On s'est librement inspirés. Voilà, parce qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup ce qu'ils font. Pas du tout totalement copiés comme des gros rats. Mais voilà, on aime beaucoup ce qu'ils font donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller jeter un œil à leur chaîne. En vrai, dans les faits sérieusement pour terminer sur la photo de rue, Moi, c'est vraiment une chaîne qui m'a motivé à être plus présent dans la rue et d'avoir moins peur de réaction des gens, de machin, etc. Et d'être vraiment plus... Et je pense qu'un des trucs, c'est quand tu es bienveillant dans ton attitude. Bah forcément, tu peux toujours tomber sur des mecs. Ça m'est déjà arrivé. On est sur des mecs un peu vénères ou des nanas d'ailleurs. Souvent, c'est quand même des mecs. En général, on arrive quand même à désamorcer la situation. Et si on est bienveillante, bon... Avec la bonne approche, de toute façon, normalement... Je trouve que ce qui est difficile en argentique, c'est que bah... Si tu as un problème, tu ne peux pas montrer la photo. Ça, pour moi, c'est le plus gros problème. Et ça, ça crée une peur aussi. Parce que si tu as vraiment quelqu'un qui ne veut pas être pris en photo dans la rue et que tu as pris, et ça se comprend aussi de l'autre côté, j'entends tout à fait. Bah tu ne peux pas forcément, comme dans une négociation, tu dis bah voilà, ok, on supprime la photo. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et si tu as vraiment quelqu'un qui est buté derrière et qui dit bah non, vous supprimez, je ne veux pas la photo. Bon, ça peut rendre la face un petit peu compliqué par rapport à lui. Ouais, je comprends. Voilà. Je te remercie énormément. Bah, merci à toi. Pour cette petite balade. Yep. Normalement, vous avez déjà tout découvert au cours de la vidéo de votre côté. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Sachant que de mon côté, puisque tu vas récupérer mes photos. C'est ça. Il faut mentionner que les photos, elles ont été développées par Comme de Labomine. Voilà. C'est contractuel, je suis obligé de le dire. Ok, mais il n'y a pas de souci, on tracte. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir Baptiste. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il a une super chaîne YouTube. Il y a un tas de sujets très intéressants. Vous avez de quoi faire. Vous pouvez vous faire une playlist avec sa chaîne. On se retrouve sur sa chaîne pour la suite du challenge. Bye Baptiste. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501